yeah j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va très bien juste une vidéo sans chichi une vidéo entre nous en commentaire de la vidéo qui parlait des trois adolescents qui allaient recevoir trois machines qu'elles étaient ces machines c'était des workstation de marque hp modèle z210 quelqu'un a mis en commentaire c'est génial 4 gigas de rame en plus un petit ssd et ce sont des machines correct même sans ça personnellement pour du travail bureautique les machines tourne tourne très bien mais c'est vrai qu'en ajoutant 4 gigas de rame pour arriver un total de 8 et un petit ssd et bien là on obtient encore une configuration qui en 2021 peut satisfaire moi par exemple j'utilise encore ce genre de machine la machine qui a là c'est une on va faire comme ça c'est bien beau là le gnou linux mais quoique on voyait mieux avec voilà la machine qu'elle a donc marque hp modèle workstation z220 donc je vous la montre voici l'arrière ok maintenant je vais vous montrer on ne la voit pas bien ça c'est un petit boîtier de marque hp modèle 8300 sff mais ce boîtier là et bien c'est un boîtier donc toujours de marque hp modèle workstation z210 et dans ce boîtier il y a 16 gigas de rame attendez je calcule 4 4 12 non c'est 14 gigas de rame mais il ya 512 mégas qui sont alloués à la partie graphique du cpu et donc au high gpu il ya un ssd de 240 gigas en sata 6 le deuxième port sata 6 est vite alors le troisième quatrième cinquième port sata 3 sont utilisés le troisième port sata 3 est utilisé par un hdd de 500 gigas 7200 tours et le quatrième et cinquième port sata 3 sont utilisés par deux disques durs de 250 gigas et qui sont en raid 0 le dernier port sata 3 qui peut le faire office de port sata est utilisé par le lecteur optique est ce que j'ai tout dit oui et il ya une carte graphique dédiée qui est qui est une vidéo une vidéo une nvidia quadro 2000 c'est assez ancien mais vous allez voir que comme la machine est configuré là eh bien on obtient une configuration qui en 2021 tourne encore très bien d'ailleurs je pense que je n'en surprendrai pas certains en disant que eh bien j'utilise encore ce genre de configuration pour produire mes vidéos sur youtube et oui j'utilise également la workstation z220 j'utilise également des hp 8300 sff et mt ok alors oui je l'ai pas dit au niveau du processeur de la workstation z210 c'est un intel xeon ok 3225 donc on parle de la première génération là ok cadencé à 3 10 de base mais qui peut monter à 3 40 ok 4 coeurs 4 8 donc il n'y a pas d'hyper trading allez je vous montre comment fonctionne cette machine allez on va essayer de la mettre sous tension voilà hier ça va vite un commun pour vous montrer en 2021 comment peut encore fonctionner ce genre de configuration attention pas d'origine bien évidemment celle ci je voulais dire 14 gigas de rames ssd de 240 gigas en sata 6 il y a un premier disque dur en sata 3 de 500 gigas deux autres disques durs toujours en sata 3 de 250 gigas qui formerait 0 en plus de la partie graphique intégrée au processeur il ya un gpu dédié donc tout tout cela fait que la configuration 2021 et ben et bien peut fonctionner encore très bien la preuve regardez je suis en train d'enregistrer grâce à la configuration elle-même et grâce à obs et on voit que la vidéo est parfaite en parlant de réglages pour obs sur ce genre de configuration donc la résolution de base 1920 par 1080 résolution de sortie je conserve la résolution de base donc du 1920 par 1080 au niveau des fps j'ai descendu légèrement je me mets pas en 30 mais en 24 alors ce qui est intéressant de savoir c'est que regardez si je vous montre la consommation processeurs là vous devriez vous dire tiens il n'y a pas énormément de ressources processeurs utilisés rappel pas d'hyper trading quatre coeurs quatre tweets ok mais regardez c'est pas excessif pourquoi simplement parce que j'en code matériellement en faisant appel à la partie graphique intégrée au processeur d'ailleurs je vais vous montrer ici sortie sortie enregistrement on peut voir ffmpeg va pays ok et on peut voir les débits que j'utilise 4000 et on peut voir l'intervalle d'image clé je ne mets pas sur 0 je cale cela à deux images clés sauf quand je veux enregistrer une partie de jeu là je précise pas 2 mais 0 voilà maintenant ce que l'on va faire regardez bien donc je vais lancer l'instance terminale déjà grâce à neo fetch vous avez un aperçu des specs des specs système donc operating system et des specs hardware mais j'allais plus loin je vais faire un ls cpu et là c'est intéressant on peut voir 4 coeurs 0 1 2 3 1 tweet par coeur 1 et oui il n'y a pas d'hyper trading alors on peut voir donc une telle cpu e3 1225 cadence à 3 10 de basse mais ils montent à 3 40 on peut le voir ici regardez vitesse maximale du processeur 3 40 1 6 en vitesse minimale alors je peux virtualiser avec vtx alors au niveau du cache l1 128 cache l2 1 méga cache l3 6 méga maintenant je vais faire ls pc et là vous allez avoir un retour un retour pc embarqué donc dans le système on peut voir que regardez j'ai une partie graphique donc intégrée au processeur et on peut voir que j'ai un gpu dédié ici qui est la nvidia wadro 2000 maintenant si je fais appel au gestionnaire de disques donc je voulais dire un disque ssd en sata 6 un premier disque dur en sata 3 et deux autres donc de 500 gigas et deux autres disques durs toujours en sata 3 mais eux forment un raid 0 que l'on retrouve ici j'ai également activé la compression de ram grâce à l'utilitaire de compression de ram qui se nomme z ram tous on va peut voir comment se comportent cette machine donc j'ai déjà déjà ouvert une instance terminale gestionnaire de fichiers on va ouvrir notre ami firefox alors pour une machine qui date je le rappelle de 2011 si mes souvenirs sont bons il n'y a pas à se plaindre un éditeur de texte je ne sais pas moi machine mais ça va très bien tout ça je vous dis que j'utilise encore ce genre de machine pour réaliser des vidéos sur youtube on va lancer virt manager mais ça va très bien tout ça on pourrait lancer quickgi voilà on pourrait lancer virtualbox on pourrait lancer vmware workstation mais ça va très bien je vais refermer un peu tout ça et regardez bien regardez bien ce que l'on va faire je vais ouvrir l'instance terminale ah ben non je vais lancer une machine virtuelle grâce à un quick mu mais je pense à bel raccourci ici et vous allez voir que ça fonctionne très bien je rappelle que le disque virtuel donc le 7e se trouve sur le raid 0 1 1 2 2 2 2 2 1 Voilà, RAID 0 un peu lent parce que les deux disques sont pleins à plus de 90%. Vous voyez, c'est totalement acceptable pour une configuration de 2011, ok ? Je ne saurais pas vous montrer le lancement d'une machine virtuelle sur SSD, à moins que j'en migre une, mais en attendant, regardez bien, je vais faire Ubuntu 21.10, Ah bien, si on la migrait, oui, on va la déplacer, et on va la déplacer sur le SSD, voilà, et on patiente. Ah, et en attendant, regardez ce qu'on peut faire, un petit N-Moon, on va avoir un retour sur le travail qu'effectue les périphériques de stockage. Donc on peut voir le RAID 0, le RAID 0 c'est le disque SDC, SDD avec les deux partitions, SDC1, SDD1, et on peut voir le RAID MD0, on peut voir, ça lie à plus de 150. Et alors, c'est écrit sur le SSD, qui est le disque SDB et la partition SDB1. Yeah, terminé. Et là, vous allez voir comment se comporte une machine virtuelle à partir d'un SSD sur ce genre de configuration. Bien entendu, la machine virtuelle, si je la lance là, est en power on, comme j'appelle ça, elle est sous tension, allumée, donc ce que je vais faire, je vais oublier l'état. Non. Tu sais, c'est quelle machine que j'ai déplacée, moi je ne me rappelle plus, parce que je vois que... Ah, c'est Kubuntu, ok, je croyais que c'était, donc c'est Ubuntu K2, je croyais que j'avais déplacé Ubuntu, donc nous allons oublier. Voilà, et là, on peut lancer la machine virtuelle, et vous allez voir un peu la rapidité de ce genre de configuration, qui date de 2011, et nous sommes en 2021. Je trouve que c'est plus qu'honorable. Et voilà, un retour sur les ressources puits utilisés, c'est plus qu'honorable. Ça va très bien. Voilà. Alors, ce que je vais vite vous montrer, un peu, je vais... Déconnecter, éteindre. Je vais quand même vous montrer que... On peut quand même jouer, regardez bien. Je pense que je dois avoir un petit jeu, qui se trouve sur le disque dur SATA 3 de 500 mégas. Super Tuxcart, voilà, je le lance. Bien entendu, je n'ai pas réglé OBS. Pour pouvoir ricorder un jeu. Et je vous jure que le jeu tourne excellemment bien. On quitte la course. On sort du jeu. Qu'est-ce que je vous montrerai bien ? Ah, saloperie de GSM. Je vais faire quoi ? Oui, je vais faire appel à CrystalDiskMark avec Enmoon. Pour avoir un aperçu sur le travail effectué par les disques. Alors, je rappelle quand même le SSD, lui... Eh bien, regardez, bref, autrement. On va aller chercher l'utilitaire de disque de Gnome. Le SSD, lui, il n'y a que 14% de l'espace occupé. Mais, le disque dur de 500 gigas en SATA 3. Donc, si vous voulez, il y a 6 ports SATA sur cette carte mère. Les 2 premiers ports sont des ports SATA 6. Le SSD est branché sur le premier port en SATA 6. Parce que, de toute façon, le SSD, justement, il est en SATA 6. Sur le deuxième port SATA 6, je n'ai rien branché. Pourquoi ? Parce que je n'ai plus aucun autre périphérique de stockage qu'au pas type SATA 6. Les 3 disques durs, lui de 500 gigas et les 2 de 250 gigas, c'est du SATA 3. Le contrôleur de ces disques durs sont en SATA 3. Oui, j'aurais pu, j'aurais pu plugger le disque dur de 500 gigas qui est en SATA 3 sur le port SATA 6. J'aurais pu. Mais je n'aurais rien gagné. Donc, je l'ai branché sur le troisième port SATA, qui est un port SATA 3. Les 2 disques durs, ici, qui ont des contrôleurs SATA 3, sont sur des ports de l'ACM SATA 3. Et le dernier port SATA, qui fait office de port SATA, lui accueille le lecteur optique. Donc, le disque SSD n'est occupé que de l'ordre de 14%. Le disque dur de 500 gigas est occupé, à l'occurrence, de 22,5%. Autrement dit, il est quasi vide. Par contre, les 2 disques durs suivants, les 2 disques durs de 250 gigas, qui forment le volume RAID 0, eux, sont quasi pleins. Regardez, je vous le montre ici. 88,3% d'espace occupé sur 500 gigas. Il ne reste que 59 gigas de livre. Tout cela pour vous dire que si le bench du volume RAID est mauvais, voilà, vous saurez pourquoi. Maintenant, on va réaliser un bench sur le SSD. De toute façon, il n'y a pas de surprise. Je pense que je serai entre 4 et 500 mégas en lecture et écriture. Ok. Donc, j'ai bien sélectionné le SSD. Oui, on y va. Oui. Montre-passe du seigneur. Qui va bien ? 4 et 500. Non. On va dire entre 350 et 450. Maintenant, en même temps, dites-vous que c'est une machine de 2011. Ok. Donc, tous les composants sont de 2011. Et c'est là qu'on voit qu'on a quand même évolué. Parce que si je plug ce disque SSD-là sur une configuration de 2021, on sera réellement proche des 500 mégabits par seconde. Ok. Maintenant, tout dépend également du SSD. Mais ce SSD-là, qui est un SSD de marque LDLC, je ne dis pas qu'au niveau endurance, c'est top, mais il débite quand même pas mal. Alors, maintenant, je vais tester le disque dur de 500 gigas. Ok. Disque dur SATA 3. Sur un port de la carte mère SATA 3. D'accord. J'ai oublié de le préciser. Si le disque SSD, lui, est neuf, dites-vous que tous les disques durs que j'utilise dans cette configuration datent également de 2011. Donc, ce sont des disques durs qui ont vécu, mais qui sont toujours sains. D'accord. D'ailleurs, si je relance l'utilitaire de disques de GNOME, saloperie de GSM. Le disque SSD, bien entendu qu'il est sain. Regardez. Disque dur de 500 gigas, sain. Disque dur de 250 gigas, sain. Et deuxième disque dur de 250 gigas, sain. Ok. Donc, 121, 122, c'est pas mal du tout. Saloperie de GSM. Maintenant, nous allons tester le volume RAID, dont les disques sont presque full. C'est parti. Oui. Ouais, c'est quand même pas mal du tout. Sur une autre configuration ici que j'ai au bureau, j'ai formé un volume RAID grâce à une grappe de 3 disques durs. Mais attention, avec contrôleur SATA 6, plugé sur des ports de carte mère, donc SATA 6, eh bien, j'arrive à des débits, aussi bien en lecture-écriture, de l'ordre de presque 400 mégas secondes. Je dépasse les débits d'un SSD SATA 2. Plus de disques, si j'augmente le nombre de disques, donc dans ma grappe RAID, ça fait l'effet inverse. À un moment donné, je vais débiter moins haut, moins élevé. 3 disques, c'est bien. Ok. 2, c'est pas mal aussi. Au-delà de 3, on ne gagne plus grand-chose. Eh bien, voilà, écoutez, je vous ai donné un petit aperçu d'un boîtier HP Workstation Z210 qui date de 2011, mais sur lequel j'ai fait quelques upgrades, donc SSD, RAID 0, 14 gigas de RAM, donc avec 4 barrettes, 3 barrettes de 4, une barrette de 2, donc c'est du DDR3-1333, des barrettes type E. Alors, sur ce genre de configuration, c'est un peu spécial, dans le sens où la carte mère accepte des barrettes type U ou type E, mais on ne peut pas mélanger les deux sortes de barrettes. Si on commence en type E, on achève en type E. Si on commence en type U, on achève en type U. On ne mélange pas les deux. Tout comme si on commence avec des barrettes en 2xR8, on continue avec des barrettes 2xR8. Tout comme si on commence avec des 1xR8, on continue avec des 1xR8. Voilà, sur ce, je vous dis bye bye, allez, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501